Jésus est venu apporter l'épée. J'ai vu plus d'une personne se casser les dents sur ce passage biblique, et ça a créé chez beaucoup de personnes des questionnements. Jésus est vraiment amour et il vient apporter l'épée, pourquoi et comment ? Et si l'interprétation de ce passage n'était pas le bon ? Et si en le lisant vous n'avez pas compris ce que Jésus essayait de dire ? Ma conviction, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous allez réaliser que lorsque Jésus donne cette phrase « choc », c'est une phrase avec un puissant encouragement pour les chrétiens. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Enraciné, je suis sur cette série. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est que Jésus n'a jamais dit. Et ce que j'essaie de faire, c'est de prendre dans l'inconscient collectif ces passages que nous avons lus et relus, que nous avons interprétés d'une certaine manière et qui finalement ne veut pas dire ce que nous imaginions. Et aujourd'hui, le texte qu'on va aborder ne déroge pas la règle. Mais avant ça, j'aimerais vraiment vous inviter à partager un maximum les vidéos. Pensez à toutes les personnes qui vont être puissamment encouragées, qui vont être bénies, qui vont être restaurées en connaissant la vérité de la parole de Dieu. Et abonnez-vous aussi à la chaîne, ça participe à l'évangélisation. Laissez des commentaires. Comme je vous dis en fait, j'aime vraiment cet échange que nous pouvons avoir. Donc posez des questions, échangeons. Restons vraiment dans la politesse et dans l'amour les uns des autres parce que parfois je suis obligé de supprimer des commentaires parce que c'est très virulent. Mais je suis aussi parfois très très content parce que je peux parler avec des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue et qui me permettent, moi, de creuser et d'aller plus loin avec eux. Donc vraiment, c'est un privilège, c'est une joie de pouvoir partager avec vous et encourager le corps de Christ. Et n'oubliez pas, regardez dans les commentaires quelque part, je vous mets à disposition toujours cet e-book gratuit, ce que Dieu dit de vous. Et c'est un livre qui est en cours d'écriture, il sortira quand il sortira. Mais je vous mets à disposition gratuitement cette révélation que Dieu m'a donnée sur comment lui, il nous voit. Et ma conviction, c'est que lorsque nous savons comment Dieu nous voit, lorsque nous savons nous positionner dans la vie de tous les jours, nous savons comment marcher comme des fils de lumière. Donc n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. Alors, revenons sur ce qui est essentiel aujourd'hui, parlons de ce petit détail dans cette parole que Jésus nous a donnée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et beaucoup de personnes ont tout de suite dit « Waouh, Jésus est venu apporter le jugement de Dieu ». Ce passage, on le trouve dans Matthieu 10. Je vais vous lire le verset 34. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Alors, c'est vrai que tout de suite, si vous lisez comme ça, vous allez vous dire « Ok, très bien, Jésus est venu apporter l'épée. » Ça veut dire que ça va être chaud. Ça veut dire qu'il va y avoir des guerres. Ça veut dire qu'il va y avoir des tensions. Mais il est surtout très, très important de réaliser c'est quoi l'épée. Qu'est-ce qu'une épée pour Dieu ? Si nous comprenons quel est le sens du mot « épée » ici, nous voyons ce texte d'une manière totalement différente. Mais déjà, il est super important de remettre ce texte dans son contexte. Et le contexte ici, c'est Jésus qui est en train de parler en fait de chacun d'entre nous, de comment nous le considérons lui. Jésus dit aux personnes « Écoutez, si vous me reniez, moi je ne pourrais pas vous présenter devant mon Père comme étant de la famille. Mais si vous m'acceptez, si vous me confessez, alors moi je vais vous déclarer, je vais vous confesser devant le Père. Je vais vous déclarer comme étant de la famille. » Voilà le contexte de cette histoire, de ce verset. Où Jésus dit à un moment donné, vous allez devoir choisir entre moi et vos traditions. Vous allez devoir choisir entre moi et le judaïsme. Vous allez devoir choisir entre moi et l'amour de ce monde. Jésus est en train de dire « Vous allez devoir faire un choix à un moment donné. » Et je pense que beaucoup d'entre nous vivons cette réalité. Je connais beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, ou du moins beaucoup de personnes qui veulent connaître Dieu, qui viennent à l'église, et qui me disent « Je suis vraiment tiraillé. » Parce que je vois ce que Jésus me dit, mais quelque part je ne suis pas prêt à abandonner ma vie de maintenant. Je ne me sens pas encore digne, je ne suis pas prêt à laisser ce que je suis. J'ai envie de te dire « Ce que tu as, tu ne l'amèneras pas au ciel. » Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'y accrocher ? » Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre discussion. En attendant, je vois vraiment cette souffrance. Et lorsque je vais à des conférences sur ce que j'enseigne, je prêche, j'ai souvent des gens qui viennent me dire « J'aime Dieu, mais j'ai du mal à croire qu'il m'aime. » Ce passage que j'ai donné fait partie des passages qui parfois sont interprétés, de sorte que les gens pensent que Jésus est venu pour amener une guerre sur la terre. Si vous continuez au verset 35 de Matthieu 10, vous allez voir que Jésus dit « Je vais mettre » et dit « Je suis venu mettre une division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. » Waouh ! Donc là, quand on continue à lire, on se dit « Ok, donc Jésus est vraiment venu pour créer les problèmes. » Mais si nous prenons vraiment le temps d'étudier le contexte et le cadre, nous comprenons ce que Jésus essaie de dire. Il ne parle pas ici d'être venu pour créer la division. C'est le diable qui crée des divisions. Mais lorsqu'il parle de créer la division entre l'homme et son père, Jésus est en train de dire « Ma doctrine va à un moment donné amener les gens à s'écarter de vous. Le fait que vous croyez en moi va faire que beaucoup de gens vous tourneront le dos. » Et certains ici, j'en connais, qui m'ont déjà mis des témoignages dans les vidéos, j'en connais qui m'ont déjà dit « Steve, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma famille, au moment où je leur ai dit que j'étais chrétien. » C'est de ça dont Jésus parle. Au moment où vous le choisissez lui, il y a une division qui se crée. Et vous savez quoi ? Jésus n'a rien fait de plus que ce que Dieu le Père a toujours fait dès le commencement. Parce que la première chose que Dieu fait lorsqu'il crée le monde, c'est de séparer la lumière des ténèbres. Et donc, lorsque nous choisissons d'être des enfants de lumière, ceux qui sont des ténèbres, parfois, vont s'opposer à nous. Ou alors vont préférer se séparer de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur qu'eux. Ça veut dire que nous devons manifester assez d'amour pour qu'eux aussi, un jour, soient dans la lumière. Et qu'ils viennent dans la lumière. Mais en attendant, dès qu'il y a des enfants de Dieu qui se lèvent pour être dans la lumière, ceux qui sont des ténèbres ont tendance à s'attaquer à eux. Et parfois, ça peut être dans votre propre maison. Combien de personnes sont converties, mais leurs congés ou leurs enfants ne le sont pas ? Et c'est une grande souffrance. Vous voyez, c'est dur d'être dans la lumière et de voir que sa famille ne l'est pas. Et on n'est pas en colère parce qu'ils n'ont rien compris. Non, ce n'est pas ça. Mais on est en colère parce qu'on aimerait tellement qu'ils goûtent à cette lumière. Et en fait, c'est de ça qu'on parle ce passage. Et si vous voulez continuer à creuser sur la question de l'épée, regardons ce que la Bible dit sur l'épée. Parce que nous pensons toujours que l'épée, c'est une question de guerre. Mais dans Hébreu 4, voici ce qui est présenté au verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » L'épée ici est la symbolique de quoi ? L'épée ici est la symbolique de la parole de Dieu. Lorsque nous embrassons cette parole de Dieu, elle vient créer une séparation entre ce qui est des sentiments qui nous animent dans ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de notre âme et ce qui est de l'esprit de Dieu. Parce que vous savez quoi ? Dans notre âme, nous ne voulons pas toujours des choses qui sont bonnes pour nous. Dans notre esprit, nous voulons toujours ce que Dieu aime. Et donc il y a parfois ce conflit dans l'âme de savoir s'il pense du bon ou du mauvais côté. Quelle est la chose qui vous permet de trancher ? C'est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. C'est ça la symbolique de l'épée. Cette parole qui permet de trancher. Donc Jésus lorsqu'il dit qu'il est venu pour apporter l'épée, qu'il est venu pour apporter cette division entre guillemets, en fait ce que Jésus est en train de dire, c'est que je vais venir pour séparer ce qui est de la lumière des ténèbres. Et cette séparation peut être douloureuse parce que vous risquez de vivre du rejet, vous risquez de vivre des agressions, vous risquez de vivre parfois des incompréhensions parce que vous avez choisi de me suivre. Et c'est pourquoi dans Matthieu 10, Jésus revient en disant, celui qui choisit de garder sa vie va la perdre en fait. C'est-à-dire celui qui préfère la vie qu'il menait plutôt que moi, un jour il verra que tout ce qu'il a préféré à moi, il le perdra. Mais celui qui me choisit moi, je lui donnerai une autre vie. C'est pour ça qu'il dit, il la trouvera, il retrouvera sa vie, mais il retrouvera une nouvelle vie, je lui donnerai une vie qui compte et une vie qu'il pourra garder jusque dans la vie éternelle. Donc c'est tellement important, c'est tellement crucial de comprendre quand Jésus part, d'apporter l'épée, de comprendre qu'il n'est pas ici pour apporter une guerre ou un jugement. Et beaucoup d'entre nous, nous avons souvent tendance à penser que Jésus peut-être avait au fond de lui une forme de rejet vis-à-vis de telle ou telle personne. Pas du tout, pas du tout. Le cœur de Jésus n'est pas le cœur du rejet. Maintenant, à ce point de la vidéo, ou de l'audio selon comment vous écoutez, certains peuvent ne pas être d'accord avec moi, et peuvent se dire, Steve, moi je ne suis pas d'accord, parce que tu présentes toujours Dieu comme quelqu'un de bon. Mais je vais vous dire ceci, pourquoi voulons-nous absolument présenter Dieu comme quelqu'un de dur ? Parce que vous savez quoi ? Lorsqu'on ne comprend pas l'évangile de la grâce, on va avoir tendance à vouloir absolument représenter Dieu comme nous-mêmes. Parce que nous sommes des gens impatients, nous allons dire Dieu est impatient. Parce que nous sommes des gens qui punissons, nous allons attendre Dieu une punition. Mais la réalité, c'est que dans la parole de Dieu, Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, j'ai fait plusieurs épisodes pour montrer, démontrer la patience de Dieu. Montrer par exemple le déluge que Dieu a envoyé, il a envoyé presque au bout de mille ans d'avertissement. Dont Dieu ne s'est pas levé un matin sous l'un coup de la colère, il a rasé l'humanité. Pourtant, dans la vision de beaucoup de personnes, waouh, faites attention parce que quelque chose peut vous tomber du ciel à n'importe quel moment. D'ailleurs, Jésus est venu apporter l'épée. Mais en fait, non. Si vous regardez d'ailleurs ici, dans ce passage, vous voyez que le contraire de la paix, ce n'est pas la guerre, le contraire de la paix, c'est l'épée. L'épée qui se sépare. Jésus dit, je ne suis pas venu pour que vous soyez en paix. Je suis venu pour apporter de l'épée. Mais de quelle paix est-ce qu'il parle ? Il dit, lorsque vous allez embrasser ma parole, vous allez vivre en vous une lutte intérieure. Quelque chose qui va vous déchirer parce que vous devrez choisir entre moi et ce monde. Entre moi et peut-être des membres de votre famille. Mais Jésus n'est pas en train de dire, mais à aucun moment qu'il apporte une guerre. Et vous savez, cette séparation, nous l'envoyons même parmi les enfants de Dieu. La Bible parle, à un moment donné, de ses deux fils, Isaac et Ismaël, comme étant les fils d'Abraham. Mais l'un était né selon la promesse de Dieu et l'autre était né selon les œuvres humaines. Et dans Galate 4, en fait, on nous parle de ses deux fils et on nous fait comprendre que la réalité, au verset 28, « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. » Que veut dire ce passage ? Les gens, les chrétiens charnels, les chrétiens qui pensent qu'on obtient tout par les efforts, par la force, ils sont mal à l'aise lorsqu'on prêche l'évangile de la grâce. Ils sont mal à l'aise quand on prêche la bonté de Dieu, lorsqu'on prêche l'amour de Dieu, lorsqu'on prêche le fait de recevoir par l'esprit de Dieu. Ils sont nés selon la chair, selon leurs œuvres. Ils vont se dire, « Oh, il faut faire telle chose pour être une élite, entre guillemets. » Parce qu'eux, ils essaient de s'approcher de Dieu par leur performance, et non pas par la grâce de Dieu. Donc on voit que même parmi les chrétiens, il y a ces deux fils qui se disputent parfois. Ceux qui ont compris que tout leur vient de Dieu par la grâce, et qui s'appuient, qui comptent sur la grâce de Dieu, par la foi. Et ceux qui vont essayer d'accomplir des choses par leurs œuvres pour essayer de gagner l'approbation de Dieu. Et c'est aussi en cela que parfois la parole de Dieu vient comme une épée. Parce que, qu'est-ce qui va séparer ces deux fils ? C'est la parole de Dieu. C'est l'évangile. Et la Bible appelle l'évangile l'évangile de la grâce. Donc vous voyez qu'il y a deux grands tiraillements quand nous décidons d'embrasser Jésus. Le premier tiraillement, c'est que parfois nous allons vivre du rejet par nos amis, par nos frères, par nos sœurs, par nos personnes que nous connaissons par la chair. Ou alors parfois même dans l'Église, nous pouvons vivre une forme de rejet par ceux qui marchent sous la loi plutôt que sous la grâce de Dieu. Mais dans tous les cas, quelle est la posture de Jésus ? Quel est le désir de Jésus ? Le désir de Jésus n'est absolument pas d'amener une forme de guerre dans l'Église ou d'amener une forme de guerre dans le monde. Son désir, c'est juste que nous comprenions que si nous acceptons ce fardeau qui consiste à le recevoir lui et à le laisser nous transformer, ceux qui nous font la guerre aujourd'hui, ceux qui se lèvent contre nous, aujourd'hui, lorsqu'elles verront briller la lumière, vont laisser leur cœur être attendri. Donc quand Jésus dit qu'il est venu apporter l'épée, est-ce que ça veut dire qu'il est venu apporter le jugement de Dieu ? Non, ça veut juste dire qu'il est venu séparer ce qui est de la lumière et ce qui est des ténèbres, afin que la lumière soit visible et afin que cette lumière puisse éclairer ce monde. Donc si vous, je ne dis pas que la souffrance vient de Dieu, mais si vous souffrez parce que vous avez choisi Jésus comme Seigneur et Sauveur, si vous souffrez de rejet, d'isolement, si vous souffrez d'une certaine manière parce que vous avez choisi cet évangile de la grâce, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que vous êtes en plein en train d'accomplir la volonté de Dieu et ça fait partie malheureusement du propre de certains d'entre nous. Et si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à envoyer un message, à laisser un message dans la description, qu'on puisse vous intégrer quelque part, trouver une famille chrétienne avec vous pour que vous vous sentiez moins seul, des personnes qui sont vraiment enracinées dans la grâce, dans l'amour de Dieu. Mais vous savez quoi ? Jésus nous fait une super promesse à la fin de Matthieu 10 parce qu'il dit que celui qui reçoit une personne en qualité de prophète, il reçoit la récompense du prophète. Et ensuite, il dit, si vous recevez un juste en qualité de juste, vous recevrez la récompense du juste. Il dit, quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Vous savez, à chaque fois que vous prenez la peine d'aider, d'aimer, de prendre soin d'un enfant de Dieu, à chaque fois que vous prenez la peine d'accompagner une personne qui est en train de vivre ces situations parce qu'elle a choisi Jésus, Jésus fait une promesse et vous ne perdrez pas votre récompense. Vous ne la perdrez pas. Moi, je vois ici un puissant encouragement de Dieu. Je vois ici un puissant encouragement de Jésus parce que je comprends que ce Jésus qu'on a tellement envie de présenter parfois comme un chef militaire, il vient avec une épée. Mais son épée, c'est une épée qui vient séparer la lumière des ténèbres, qui fait que parfois la lumière va être persécutée par les ténèbres, parfois les fils de la grâce vont être persécutés par les fils de la loi. Mais toujours est-il que lorsque Jésus vient, son but n'est pas de créer une guerre. Son but, c'est de diviser afin que la lumière soit visible. Et comme vous êtes la lumière de ce monde, ceux qui vous persécutent aujourd'hui, demain, seront avec vous. Continuez à prier. Continuez à être dans l'espérance de ce que Dieu va faire. Continuez à croire que même vos familles pourront être sauvées. Attendez-vous à ce que Dieu puisse vous utiliser puissamment pour être la lumière qui brille dans les ténèbres. Et nous continuons à croire que grâce au Saint-Esprit, nous allons dépeupler l'enfer pour repeupler le royaume de Dieu.